Bienvenue dans Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je m'appelle Adrien Garcia, je suis designer et chaque semaine, je vais à la rencontre d'une personnalité du monde de la mode pour comprendre son parcours, ses problématiques et ses stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi des actus, des outils et des stratégies pour vous aider à monter votre marque. Inscrivez-vous sur www.entreprendredanslamode.com Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute ! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Je suis aujourd'hui avec Marc Boger. Bonjour Marc. Bonjour Adrien. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, je peux. Je m'appelle Marc Boger, j'ai 38 ans, j'ai trois enfants et je suis journaliste. D'accord. Je pense que c'est le métier qui me caractérise le mieux et celui que j'amène un peu dans les différentes activités que je fais. En l'occurrence, je m'occupe en tant que rédacteur en chef du magazine Society. J'ai aussi en tant que rédacteur en chef la charge de l'étiquette et de Holiday Magazine. Et puis, je fais des activités de chroniqueur, comme on dit. Donc, j'écris dans le M, le magazine du monde. Et je passe aussi dans l'émission quotidien le vendredi. Et puis, en marge de ça, ils peuvent venir se greffer d'autres projets plus ponctuels. Mais ça, c'est mon cœur d'activité. D'accord. Très bien. Et ma deuxième question, c'est est-ce que tu peux reprendre ton parcours depuis ta plus tendre enfance ? Pour comprendre qu'est-ce qui t'a amené à ça, quoi. Oui, tout à fait. Alors, je suis né à Rungis, donc en banlieue. J'appelle ça la banlieue molle, en général, par opposition à la banlieue plus dure. Et par opposition aussi à Paris. Voilà, c'est cette espèce d'espace pavillonnaire, souvent. Celui dans lequel on se rend RER. Et qui n'a pas de culture en soi. Autant on peut très vite se figurer quelle est la culture des banlieues dures, des cités. Ou de Paris, d'un côté. Puis il y a cette zone de banlieue molle, pavillonnaire entre les deux. Donc, Rungis fait partie de ça. J'ai grandi là. Une enfance, ma foi, de fils unique, assez tranquille. Et bourgeoise, moyennement bourgeoise. Mais en tout cas, assez tranquille. Pas de crise d'adolescence. Plutôt un garçon qui ne travaillait pas trop mal à l'école. Et qui, ma foi, a grandi comme ça. Beaucoup de foot, de rock. Les cultures, très vite, j'ai été intéressé par les sous-cultures. Le foot, au-delà de la pratique sportive, a une sous-culture. On parle souvent de ce que les Anglais appellent les cojules, qui sont les gens qui vont au stade. Et puis le rock, évidemment, fait de sous-cultures. Je me suis longtemps intéressé aux mods, parce que c'était la musique, et puis la dégaine, et aussi une forme de philosophie. Donc ça, c'est des passions adolescentes qui m'ont suivi jusqu'au début de ma carrière professionnelle en tant que journaliste. Et qui m'ont été aussi des sujets de travail. C'est-à-dire que j'ai écrit sur le foot pendant longtemps, puisque j'ai été reporter à France Food Hall et à l'équipe. Où j'ai fait des choses très rigolotes. J'ai remis un ballon d'or à Cristiano Ronaldo. J'ai des photos, mais c'est des dossiers. Et puis j'ai été voir des matchs. Je suivais l'OM, enfin des choses comme ça, qui m'ont fait faire du terrain en tant que reporter. Et puis j'ai écrit aussi sur la musique. J'ai écrit des chroniques d'albums. Et la musique, parce que je ne suis pas un très bon critique musical, je n'ai pas la culture assez pointue, même si j'aime ça. Ce qui m'intéressait dans le rock, c'était la sous-culture, effectivement. C'était comment, au-dessous de cette grande ombrelle qu'on appelle le rock, au sens très large, il y a à la fois les punks, il y a les mods, il y a les teddy, il y a les rockabilly, etc. Et comment se croisent, on arrive au sujet, le style et la musique. Moi j'aime bien ça, j'aime bien le vêtement quand il est adossé à une culture. On va en parler, mais la mode en soi, sans rien, la mode comme simple produit ne m'intéresse pas, la mode comme objet culturel me passionne. Et j'ai beaucoup écrit, mon premier texte qui vraiment parlait de vêtements, c'était un texte sur l'usage de la cravate dans le rock'n'roll. Ça avait fait l'objet d'un grand papier, c'était dans Technicart à l'époque. Et j'ai essayé de montrer comment, dans toutes les décennies, les rockeurs ont porté la cravate. Et ça va de, je ne sais pas, de Billie Holiday à Kurt Cobain, qui sur la pochette d'un album porte une cravate Bruce Brothers de Wasp, évidemment, c'est ironique, aux cravates en cuir des Sex Pistols, très SM. Et donc cette cravate, qu'on imagine très bourgeoise, disait plein de choses, et tous les rockeurs se la sont appropriés à un moment. Et voilà, ce texte, ça devait être au début des années 2000 et que je l'ai écrit, je devais avoir une vingtaine d'années. C'est le moment, je pense, où je me dis, tiens, le vêtement peut permettre de raconter des choses, peut permettre de dire précisément qui est quelqu'un, peut raconter au-delà d'un simple jugement esthétique, une période, une génération, un mouvement culturel. Et voilà, finalement, depuis, c'est un peu ça que je travaille comme matière. Et voilà, donc j'ai travaillé à l'équipe, j'ai commencé aussi à écrire dans le magazine GQ, où j'ai commencé à donner des conseils de style modeste, mais bon, pourquoi pas, ça marchait, les gens aimaient bien, j'avais l'impression. Qu'est-ce qu'ils aimaient, les gens ? Cette espèce de mélange de ultra premier degré et de ultra millième degré. J'aime bien cultiver ça, c'est-à-dire que je ne saurais pas dire si c'est premier ou deuxième degré. Moi, je ne saurais pas dire si c'est premier ou énième degré. C'est-à-dire que quand j'écris sur le vêtement, ça me passionne, très concrètement. Vraiment ? Vraiment. Les questions auxquelles j'ai pu répondre toutes ces années, sur la largeur d'un revers, la largeur d'une cravate, deux, trois boutons la veste, c'est des questions que je me suis réellement posées, auxquelles j'ai cherché des réponses. Et en même temps, je sais la limite, la futilité totale de cette matière-là. Je sais qu'on ne peut pas juger quelqu'un à sa dégaine. Je sais qu'il y a des choses infiniment plus importantes, mais je pense que ça n'empêche pas de se poser ces questions-là. Et je veux qu'au travers de mes textes, on sente tout ça, on sente la précision et la dérision. Et cette espèce de mélange, quand on le comprend, quand on a envie de le comprendre, il peut visiblement amuser. Donc voilà, c'est ça que j'ai aimé cultiver. Après, je suis parti aux Inrocs. Alors aux Inrocs, il y avait moins de mode, mais j'ai été reporter société, j'ai terminé rédacteur en chef aussi. Ce fut bref, mais c'était assez marrant. Enfin, c'était une époque assez rigolote. Tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, une rédaction, en fait, comment tu passes de reporter à directeur ? Ouais, en fait, d'abord, on est reporter. Et puis, il s'opère à un phénomène un peu curieux, c'est-à-dire que les meilleurs... Enfin, les reporters qu'on estime bons, solides, qui font leur preuve, deviennent rédacteurs en chef. C'est d'abord, je ne sais pas si c'est la bonne façon de faire parce que ce sont deux métiers très différents et ce n'est pas parce qu'on est bon dans l'un qu'on va être bon dans l'autre. C'est des qualités différentes. Le reporter est seul, le manager manage. Il y a des qualités de terrain contre des qualités plutôt d'organisation, de bureau. Donc voilà, il se trouve qu'aux Inrocs, où je me sentais bien, où on a dû apprécier mon travail, et puis la façon dont je marchais avec les gens, on avait fini par me proposer d'être rédacteur en chef. Je ne sais pas si c'était une bonne idée, ça a été très court puisque à l'époque, c'était Audrey Pulvar qui m'avait nommé rédacteur en chef des Inrocs et notre collaboration n'était pas naturelle. Au bout d'une semaine, je suis parti. Ah oui, d'accord. Pour devenir rédacteur en chef de SoFoot et c'était SoFilm aussi. Puisque je revenais au Bercaille où j'avais contribué il y a une quinzaine d'années avec Franck, Stéphane et d'autres au lancement de SoFoot. Donc je suis rentré à la maison il y a 5-6 ans. Et aujourd'hui, je m'occupe de Society, le nouveau magazine du groupe SoPresse, plus l'étiquette qu'on a lancée et plein d'autres choses à côté. D'accord. Voilà, c'était un peu le bazar. C'était un peu le bazar. Il me semble que tu as raté plein d'épisodes, non ? Ouais, je suis allé un peu vite parce que... Ouais, je suis allé un peu vite peut-être. D'accord, très bien. Non, écoute, moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, en venant te rencontrer, il y avait plein de choses qui m'intéressaient. Mais c'était en particulier parler des médias, des médias plus généralement, de la mode, c'est quoi le modèle... Enfin, la première question qui me vient, c'est c'est quoi le modèle économique d'un magazine aujourd'hui, des médias aujourd'hui, en mettant en avant l'importance de l'indépendance quand il y a un média, etc. J'aimerais bien qu'on développe un petit peu cette partie-là. Bien sûr, donc je vais te parler en particulier de l'étiquette, que je connais vraiment organiquement, précisément. Comment ça s'est passé d'ailleurs, l'étiquette ? Ouais, l'étiquette, ça vient d'une envie assez simple. Ça fait longtemps que je me demandais si Sopress était légitime à parler de style, comment on allait le faire, parce que c'est pas la culture de la maison. Sopress, je suis sans doute le seul qui vraiment s'intéresse précisément à ça. Je dis pas ça pour le look de mes camarades, évidemment. Tu peux peut-être aussi, juste ce que je dis aussi en début de podcast, c'est que c'est un podcast qui se veut pédagogique. Je pense qu'il y a plein de gens qui connaissent pas Sopress dans mes auditeurs. Oui, alors Sopress, je vais faire le topo en quelques minutes. Sopress a été créé il y a une quinzaine d'années pour schématiser avec le groupe SoFoot, avec le magazine SoFoot, pardon, magazine qui s'est installé de façon assez étonnante et durablement dans le paysage médiatique et sportif en France, qu'on a créé en 2004, donc il a 15 ans. Et suite au succès de ce titre, qu'on a monté quelques-uns, mais notamment avec Franck Hanez, s'est développé un groupe de presse. Il y a eu dans la foulée de SoFoot, il y a eu Parord, il me semble, SoFilm ensuite. Puis on a créé des magazines plus ponctuels, de rugby, de vélo, avant de lancer le magazine qui est aujourd'hui, comme il sort deux fois par mois, le magazine un peu amiral, qui est Society, qui est un magazine de société, indépendant et libre. C'est marqué sur la couverture. Et donc, voilà, ça fait maintenant 4 ans, je crois, que Society a été lancé. Et on reprend dans Society, ce qui fait un peu notre façon de faire, notre savoir-faire depuis le début, c'est-à-dire raconter des histoires, privilégier le temps long, pas le buzz. On est assez peu digitaux sur Society parce qu'on aime bien la réflexion, le recul, le reportage, le qualitatif plutôt que le quantitatif. Voilà, c'est ça, Sopresse. Et donc, autour de cette activité de presse, on a développé des activités de production, de brand content. On fait de l'événementiel, on édite des livres, on fait des podcasts aussi, avec moins de talent que toi, mais on s'y essaye. Voilà, c'est ça, Sopresse. Et donc, on n'avait jamais fait, avant l'étiquette, on n'avait jamais parlé de style. Ce n'est pas notre culture. Et moi, en parallèle, j'écrivais beaucoup sur le style, enfin, j'écris toujours beaucoup sur le style, au quotidien, au M, et donc, ça me titillait quand même de se dire comment Sopresse pourrait légitimement rentrer dans ce secteur-là. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas faire un magazine, une fois par an, à l'époque, je pensais une fois par an, pour homme, qui serait comme une bible de comment s'habiller, et en même temps, qui aurait cette plus-value culturelle, on raconterait des histoires. Donc, un magazine très Sopresse, qui raconte des histoires, et en même temps, avec une notion de très pratique, la mode, mais pas la mode, pas la fashion, quoi. La mode, telle qu'on la porte, telle qu'on la vit, parce que tout le monde s'habille, même les gens qui n'ont pas l'air de s'habiller, s'habillent le matin, ils choisissent entre un t-shirt noir et un t-shirt blanc. Je pense que ça concerne beaucoup de gens, et que ça raconte beaucoup de choses sur l'époque, la façon dont on s'habille. Je pense que ce qu'on mange est aussi révélateur, et comment on s'habille. Et c'est à peu près tout, parce que tout le monde n'écoute pas de musique, par exemple, tout le monde ne lit pas des livres, mais tout le monde s'habille et tout le monde mange. Comme moi, je mange très mal, j'ai préféré m'occuper de comment on s'habille. Donc j'en ai parlé à Franck et à Nes, le patron, et il m'a dit, Banco, en se croisant devant les toilettes en 30 secondes. J'en ai parlé à Gauthier, Borsarello, que tu as déjà rencontré, avec qui on partage plein de goûts esthétiques, et avec qui on marche très bien ensemble, donc lui aussi embarqué. Et puis ça s'est fait comme ça, assez naturellement, assez rapidement. Et le magazine, le premier numéro, est sorti en octobre dernier, ça a super bien marché. Le deuxième est sorti, ça a très bien marché aussi, puis on est content, là ça roule. C'est parti. Et c'est beaucoup de travail, mais c'est beaucoup de plaisir aussi. On aime vraiment faire ça. Effectivement, il y a un vrai enjeu d'indépendance et en même temps de viabilité économique. Par exemple, on fait un podcast qui s'appelle Habitude, qui est né après le magazine. Il se trouve que ce podcast, moi je voulais le lancer, mais uniquement en sachant qu'il avait un modèle économique, qu'il avait une réalité économique. Faire des belles choses qui n'ont pas de réalité économique, qui te font perdre de l'argent, ça m'intéresse moins que de faire des choses de qualité qui ont un modèle économique. Je trouve que c'est ça le vrai enjeu. Du coup, on a cogité, on a laissé passer un peu de temps, et puis on a trouvé un annonceur qui était prêt à financer, donc à payer les podcasts, tout en s'engageant à ne pas s'impliquer dans le contenu. Qu'est-ce que, quel est être le podcast, quels invités on allait inviter dans le podcast, tout ça. L'annonceur, qui est Chanel en l'occurrence, ne le regarde pas. L'apprend en même temps que les gens qui découvrent le podcast. Et ça, c'était crucial pour moi. Je ne voulais pas faire un podcast télécommandé. Je voulais faire un podcast libre avec une réalité économique et donc avec un annonceur, mais quand même sur lequel on avait la main totale. Et c'est en ça que je disais au début que j'étais un journaliste. Moi, c'est important et c'est des arbitrages. Je ne suis pas 100% indépendant. Il y a des concessions, il y a des équilibres à trouver. Mais c'est important de faire un magazine, de faire quelque chose qui nous ressemble, qu'on assume entièrement. Et je pense aussi que ce qu'on vend avec l'étiquette, c'est une forme d'arbitrage, d'égout, de crédibilité. Dans le magazine, il n'y a rien qu'on n'aime pas. Il n'y a rien qu'un annonceur nous a forcé à mettre. Quand on va voir des annonceurs pour prendre des pages de pub dans le magazine, parce qu'on va les voir, on sélectionne les annonceurs qu'on aime, des marques qu'on peut assumer dans le magazine et on ne va pas voir les autres. Hier, il y a une marque de montre qui nous proposait, je crois que c'était 10 000 euros pour faire un public. On a dit non, parce que la marque de montre, on ne l'aime pas. On ne se retrouve pas trop dans les modèles. Dans le premier numéro, il y avait une vanne un peu dure sur Philippe Plain. Je pense que Philippe Plain ne sera jamais annonceur de l'étiquette. Tant pis, c'est comme ça. Je préfère mettre une vanne à Philippe Plain dont je trouve à la fois l'œuvre et l'attitude peu recommandables et le perdre plutôt que de me compromettre à dire du bien de Philippe Plain et à montrer ses vêtements. Après, je ne donne de leçons à personne. Vraiment, je fais comme ça et je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire. Je ne dis pas qu'un jour, quand j'aurai besoin de payer des salaires autour de moi, que le magazine vendra moins bien peut-être. Je touche quand même du bois. Je ne ferai pas des compromis et je n'irai pas taper à la porte de Philippe Plain. Mais pour l'instant, je n'ai pas envie de le faire et on arrive à trouver une réalité économique comme ça. Voilà, c'est ça l'enjeu d'un magazine. Nous, depuis le début de Sopresse, on fait des magazines pour qu'ils soient lus. Donc, la réalité économique est l'achat en kiosque. On se bat pour ça. Et c'est sans doute un des trucs qui fait ce qu'on est devenu et qui fait qu'on est Sopresse, c'est que les gens s'approprient les magazines. Les gens les aiment, du coup, les gens les achètent. Moi, j'écris pour les lecteurs, je n'écris pas pour les annonceurs. Si les annonceurs se retrouvent dans ce que j'écris pour les lecteurs, tant mieux. S'ils ne se retrouvent pas, je ne change pas ce que j'écris. Ça, c'est la règle. C'est la philosophie Sopresse. C'est la philosophie Sopresse et c'est la philosophie qu'on a amenée dans le secteur du style qui est un secteur un peu particulier à ce niveau-là puisqu'on connaît la proximité entre les annonceurs et les publications. Le fait qu'il y ait évidemment... En fait, il y a la question qu'il faut se poser, c'est qu'il y a de moins en moins de gens qui achètent des magazines. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce que les magazines sont allés trop loin dans la connivence avec les annonceurs et ont finalement fait des magazines pour les annonceurs avant de faire des magazines pour les lecteurs ? Ou au contraire, est-ce que c'est une conséquence ? Est-ce que le fait que les lecteurs quittent les kiosques fait que les magazines cultivent un rapport avec les annonceurs pour garder un modèle économique, pour trouver de l'argent là où il y en a puisqu'il n'y a plus de lecteurs ? Je ne sais pas quelle est la réponse. En tout cas, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire des magazines pour les lecteurs qui respectent les annonceurs mais qui sont des magazines pour les lecteurs. Voilà. Je ne sais pas si c'est le bon modèle et je ne sais pas si ça sera pérenne à long terme. Sur les deux premiers numéros de l'étiquette, ça a marché. Les deux numéros ont gagné de l'argent pour parler de façon un peu pragmatique et terre à terre. Les magazines et les magazines n'ont plus au lecteur. C'est surtout ça. On a reçu des centaines. Vraiment, c'était assez fou les messages des lecteurs sur ces magazines. Ils se sont appropriés créant une espèce de communauté d'esprit mais c'est ce qu'on arrive à faire sur les magazines. Les gens qui disent SoFoot, ils sont fiers de lire SoFoot, ils en parlent, ils se baladent avec dans la rue. Society, c'est pareil et l'étiquette, je pense que c'est pareil et que les gens n'ont pas tout à fait l'impression d'acheter un magazine de mode comme les autres. Et moi, c'est à ça que je tiens. Et puis, en plus, vous avez vraiment fait un gros taf sur l'objet en lui-même. Oui, c'est-à-dire que nous, on n'a pas fait de compromissions. Enfin, on a voulu faire un truc qu'on aime. C'est-à-dire qu'on a assez de travail. C'est-à-dire que quand on regarde les gens qui font ce magazine, à la fois SoPresse, moi, Gauthier, l'atelier Franck Durand qui fait l'ADR, on a tous assez de boulot. Enfin, c'est juste... Touchez du bois. Ouais, je touche du bois et pourvu que ça dure. Mais je veux dire, on avait... Enfin, on est occupé, quoi. Enfin, on n'avait pas la nécessité de se mettre un fardeau en plus sur les épaules. Un fardeau sans plaisir, quoi. Du coup, on fait ce truc-là en se disant avec l'idée que quand même, on se fasse plaisir, quoi. Donc, que le magazine soit beau, le papier soit beau, que les articles soient des vrais articles de presse, que les photos de mode soient des belles photos de mode. On va sans doute en parler, mais des photos de mode qui ressemblent à ce qu'on imaginait des photos de mode, c'est-à-dire des photos dans lesquelles on voit le vêtement et pas le travail et pas la mise en scène, mais le vêtement à proprement parler avec un photographe qu'on estime super. Voilà. Donc, c'est un magazine qui a plaisir à faire. Parfois, on en chie et moi, je ne dors pas pendant un mois avant, mais c'est comme ça. Mais c'est un magazine dans lequel on trouve du plaisir. Il a une réalité économique et c'était ça l'objectif. Et d'ailleurs, comment tu fais, toi, pour... Parce que tu l'expliquais tout à l'heure, mais tu cours plusieurs livres à la fois. Oui, clairement, il y a beaucoup d'activités. Alors, c'est beaucoup d'organisations. Moi, je suis assez... J'ai beaucoup de listes. Enfin, j'ai un cerveau assez rangé, quoi. Enfin, je pense, je ne sais pas si c'est... Et tu arrives à fermer les tiroirs à chaque fois ? Ouais, plus ou moins, il y a des moments... En fait, ce que je n'arrive pas à faire, c'est à ne pas y penser. À ne pas penser au travail. Et ça, mes proches pourraient en témoigner. Je pense toujours au travail, en vacances. Mais tu as un obsédé du travail. Ouais, je pense qu'on peut le dire comme ça. Et je n'ai pas de vie sociale, par exemple. À chaque fois qu'on m'interviewe, je leur raconte, mais je n'ai pas d'amis. Enfin, je n'ai pas d'amis. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens que j'adore et je pense que c'est une bonne relation avec les gens, mais je ne vois pas de gens en dehors du travail. Je ne sors pas le soir, jamais, mais jamais dans l'année. Je ne vais pas aux fêtes. Moi, je suis sur mon téléphone, sur l'ordinateur, du matin au soir. Je me lève à 4 heures très souvent pour travailler. J'aime ça. J'aime que les choses soient plutôt bien faites que mal faites. Alors, effectivement, c'est très chronophage. Et en termes d'esprit, c'est constant. C'est tout le temps. Je peux être avec les enfants, mais je pense à... Des fois, je m'en veux parce que je passe sans doute à côté de choses. Mais comme j'ai trois enfants, je suis souvent, évidemment, naturellement, à les garder, mais je pense à d'autres choses. Non, c'est beaucoup de travail, mais il faut que ça plaise. Des travails qui sont chiants parce que parfois, j'en ai, je mets du temps à les faire. C'est laborieux. Mais comme j'aime, effectivement, c'est non-stop. C'est non-stop. C'est permanent. Et ça se fait tout seul sans que j'ai à me booster. Mais c'est beaucoup d'organisation. C'est un rythme. C'est comme un muscle. L'écriture, c'est un muscle. Le fait d'avoir des réflexes sur le quotidien. Maintenant, ça commence à faire quelques années. Du coup, j'ai un peu des réflexes. Je vois les choses. Je me dis, tiens, ça, ça peut marcher. Comme ça, ça va plus vite qu'au début. Et puis, voilà, j'aime bien... Typiquement, partage-nous un petit peu tes tips parce que, tu vois, je pense qu'il y a plein de gens comme ça qui ont plein d'activités et moi le premier avec mon podcast, c'est comment tu arrives à mener de front des gros projets qui sont aussi importants et où il y a des vrais enjeux, où il y a des équipes qui travaillent avec toi, etc. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que je ne fais pas les choses tout seul. Tu ne fais pas tout seul. Stéphane, qui travaille avec Society, c'est un génie. Gauthier, il est méga fort. Enfin, il faut t'entourer de personnes qui sont fortes. Bien sûr. Franck, les deux, Franck Hanès, Franck Durand, c'est des génies dans leur domaine. C'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple quand on est entouré. Donc déjà, il y a ça. Après, il y a la capacité à travailler fort et longtemps. Effectivement, moi, j'ai renoncé à une forme de vie sociale inconsciemment, mais ma vie s'est construite comme ça. Donc ça, il faut déjà en avoir envie. Je ne sais pas si c'est un modèle de vie pérenne et je ne sais pas si c'est un modèle de vie recommandable. Après, moi, de façon très concrète, je me lève tôt. Je me lève très souvent à 4 heures du matin quand je suis en période de boulot. 6 heures, c'est la norme. Grasse math. Ouais, 6 heures, c'est la grasse math. Je commence à travailler direct. Pas de café, rien. Je prends l'ordi, j'ouvre et hop, j'enchaîne. Pas de... Comment on appelle ça ? Directed morning. Ouais, Je n'ai pas de routine matinale ou alors elle est complètement inavouable. Non, je n'ai pas du tout de conseils lifestyle. En fait, onore mille vêtements, je ne conseille pas aux gens de vivre comme moi. Après, je travaille aussi le soir. C'est-à-dire, je rentre, je travaille après manger. Qu'est-ce que je fais d'autre ? J'ai des listes. Alors, j'ai beaucoup de listes. J'ai des listes de malades mentales avec des pictos, je gage oreilles, j'entoure... Papiers ou téléphones ? papiers, papiers. Téléphone, j'ai d'autres listes. Téléphone, j'ai des listes plutôt loisirs, choses à faire, aller à la retouche, aller au pressing. C'est assez problématique, ces listes, mais en tout cas, moi, ça m'aide parce que j'ai l'impression que quand c'est écrit, c'est un peu fait. Ce qui est dur, c'est d'avoir des choses dans l'esprit qui traînent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'un vrai tips pour ceux qui... En fait, c'est de faire tout de suite. Moi, je pense à un truc, je le fais. Je ne dis pas « Ah tiens, ce soir, il faut que j'écrive un message pour demander à Étienne Dao s'il veut bien être l'invité du podcast. » Je le fais dans la seconde. Un mail, je réponds direct. Je ne laisse jamais traîner. Vraiment, je ne procrastine pas du tout. En fait, sur les choses immédiates, je les fais vraiment tout de suite. Parce qu'en fait, ce qui est dur à vivre, je pense, c'est tout ce qui traîne dans l'esprit. Tout ce qui n'est ni écrit ni fait. Donc moi, c'est soit écrit à faire, soit c'est fait. Parce que je le fais vraiment tout de suite. Voilà, après, il n'y a pas beaucoup de secrets. Je travaille par étapes, beaucoup par couche. C'est-à-dire que par exemple, un texte ou une chronique, je commence un truc, je laisse infuser, je reviens dessus. Je ne fais pas tout d'un coup. Par exemple, le texte du M qui me prend une demi-journée. Mais c'est l'addition de plusieurs heures, de trois séances, de deux heures plutôt que d'une séance de six heures complètes. Je fais, je pose, je reviens. J'aime bien faire ça sur l'écriture. Laissez mûrir les choses, revenir et finaliser comme ça par étapes. Donc ça prend un peu de temps. Du coup, il faut s'organiser. Il faut commencer plus tôt pour pouvoir rendre à l'heure, etc. Mais j'aime bien faire ça. Et puis, sinon, c'est marrant parce que souvent, j'ai un rapport quand même assez visuel aux choses. quand j'écris, j'ai besoin que ce soit formellement assez cadré. J'aime bien faire le chapeau en gras. C'est vraiment des conseils pour les gens qui écrivent. Je ne sais pas si qu'ils écrivent sur la mode ou sur autre chose. Ce que je fais, moi, en tout cas, c'est que j'écris le chapeau, j'écris le titre, je saute les paragraphes. quand la forme me semble homogène et ergonomique d'une certaine façon, je rentre dans le détail, je peaufine, je mets les mots, je change les virgules. Ça, c'est les conseils de pure écriture. Sinon, pour le reste, c'est beaucoup d'organisation, beaucoup de travail et une vie de moine. On peut dire ça comme ça. Et ta femme, ne te le reproche pas ? Si, 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 elle me le reproche. Si, 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 si. Bien sûr, je suis chiant à vivre. C'est-à-dire que je suis chiant à vivre parce que quand je suis là, même quand je suis là, je ne suis pas là. Enfin, ce n'est pas 100% du temps parce que c'est quand même, là, je fais la description d'une vie un peu apocalyptique. Ce n'est pas 100% du temps mais ouais, avec Gauthier, par exemple, de 7h du mat' à 23h, c'est des messages. Il y a des pauses mais tout le temps, tout le temps. Moi, j'envoie, le jour, j'ai compté 150, enfin, je ne sais plus, 150 SMS ou mails par jour mais j'en envoie vraiment beaucoup. Alors, je réponds toujours par mail ou SMS. Je n'aime pas du tout appeler les gens ou être appelé. Je ne décroche pas au téléphone ou quasiment pas. Par contre, je fais beaucoup de SMS et de mail. Ça, j'ai l'impression que je gagne du temps mais c'est peut-être faux d'ailleurs. Je ne sais pas trop. Je prends beaucoup le Uber. Ça, c'est un truc que je veux, une résolution que j'ai prise de moins en prendre parce que c'est pour pouvoir travailler à l'arrière du taxi ou du Uber. Mais ça, ce n'est pas bien. Enfin, je le sais et puis c'est quand même un modèle économique totalement injuste et je ne suis pas du tout favorable à Uber dans le principe mais je dois avouer que la réalité fait que j'en prends souvent pour pouvoir travailler à l'arrière du véhicule. et voilà, les modestes conseils que je peux donner. Et travailler avec ses potes parce que j'ai l'impression que c'est du tout pour tous ces gens. Oui, pour moi, c'est le scénario naturel. Je n'ai jamais, enfin non, j'ai eu des périodes où j'ai découvert des entreprises quoi. quand j'étais à l'équipe aux Arocs, c'est des gens que je ne connaissais pas qui sont devenus mes potes mais c'est des gens que j'ai découvert. Après, effectivement, moi, je ne me verrais pas travailler dans une entreprise où on acte des réunions, où il y a des procès. Les journalistes sont assez peu réceptifs à ce genre de choses, sont assez peu réceptifs à une hiérarchie très nette, sont plus réceptifs à l'échange, veulent de la liberté dans l'organisation, veulent pouvoir ne pas venir un jour mais travailler tard le week-end. Moi, c'est comme ça que je me suis construit professionnellement, j'ai toujours fait ça, j'ai toujours travaillé en plus de chez moi le soir, et en même temps, un après-midi, si je veux aller voir un copain ou aller chez un tailleur, je ne sais où, je peux le faire parce que je sais que je travaillerai le soir. En fait, déjà un journaliste, moi, c'est quelqu'un que j'avais croisé qui me disait un bon journaliste, un journaliste qui n'est pas à la rédaction. Il sous-entendait par la PAC que le journaliste devait se reposer chez lui mais que le journaliste devait être sur le terrain. Donc voilà, ça crée une forme de fluidité ou de liberté, évidemment. Et puis, ce qui est important, c'est que l'article soit rendu à l'heure et qu'il soit bon. Ce n'est pas qu'il y ait du temps de présence. Je suis assez peu réceptif à ce genre de mode de fonctionnement mais bon, je ne suis pas confronté à ça, je ne suis pas confronté au pointage ou à l'entreprise avec des process et tant mieux parce que voilà, je bosse avec mes potes et ça crée un rapport différent à la hiérarchie, à l'entreprise. Après ça, ça ne peut marcher que quand les gens prennent leur responsabilité, que quand les gens sont responsables. Je pense que la responsabilité des gens dans une entreprise, elle vient par une forme de plaisir dans le travail. On est responsable, on est professionnel, on est vigilant. quand on aime ce qu'on fait, quand on fait un boulot qui n'est qu'un boulot alimentaire, effectivement, qu'on rate une journée ou qu'on ne rentre pas à l'heure, on s'en fout un peu. Donc voilà, moi j'ai fait des boulots qui sont des boulots passion pour les gens et du coup, je suis confronté à des gens qui sont assez fluides dans leur façon de fonctionner, qui sont plutôt par ailleurs bienveillants. Voilà, donc travailler avec ses potes, pour moi, en fait, je n'ai jamais travaillé qu'avec des gens qui sont devenus mes potes ou qui l'étaient même avant. Du coup, pour moi, c'est la norme et ça ne m'a jamais posé trop de problèmes et d'ailleurs, heureusement que je travaille avec mes potes parce que mes potes, je ne les vois qu'au travail. Ce que je disais, je n'ai pas d'amis le soir parce que toute la journée, je travaille avec mes potes. Stéphane, avec qui on fait Society, c'est mon pote. Franck Hannais, c'est mon témoin de mariage. Gauthier, j'adore le voir parler avec lui. Franck Durand, pareil. Quotidien, c'est pareil. Marie-Pierre Lannong, au M, c'est une amie. Je ne travaille qu'avec des potes. Juste pour revenir sur le modèle économique de tous ces médias, Sopresse, tu parlais tout à l'heure de production, de coproduction, de content, etc. Explique-nous. Ça, c'est vraiment parti. C'est essentiel ? Il y a plusieurs choses dans ce presse. Il y a l'activité presse, magazine. Il y a de la production. C'est-à-dire qu'on fait de la production vidéo. Pour le coup, je m'en occupe assez peu, mais je le vois faire au bureau. On produit des pubs, télé, web, on produit des clips, on fait des documentaires. Ce sont des agences publicitaires qui nous demandent pour des marques, des marques qui nous demandent à direct, des chaînes qui peuvent nous commander des documentaires. On sait faire ça, on a un pôle de réalisateurs. Et puis, il y a le content qui est une activité moindre que la production mais qui reste une activité signifiante. Le content, ça veut dire de produire du rédactionnel non signé pour des marques. Donc, on fait un site de musique qui s'appelle Green Room qui est financé par Inokene. On livre des articles à Green Room sans que le nom de Soppress n'apparaisse nulle part. On fait aussi le magazine de Roland-Garros. on le produit. Pour le coup, je crois qu'on ne fait que le contenu, pas l'impression ou la maquette. Donc, on livre les articles. Par exemple, j'ai fait Berluti. Alors ça, c'était... Si, c'était Persopresse. Berluti, j'ai longtemps écrit pour tout le contenu, c'est-à-dire le site, les histoires, les fiches produits de Berluti. On faisait ça à Sopresse. C'était pas signé par Sopresse. Voilà, c'était un boulot. Même pas par toi ? Non, même pas par moi. On leur donnait et ça marchait comme ça. C'est ça, le content. C'est une marque qui te contacte, qui aime ta façon d'écrire et qui a besoin de contenu et qui te fait produire du contenu en marque blanche. En marque blanche, c'est-à-dire non signée. Donc moi, ça m'arrive d'en faire et Sopresse, on en fait. Et c'est pas un boulot facile, c'est-à-dire que pour les journalistes, souvent, c'est perçu comme peu noble. Ouais, basse-besonge. C'est sûr que personne n'a la vocation de rédacteur de brand content. Il n'y a pas le Joseph Kessel du brand content qui aurait inspiré des milliers de gamins à 12 ans à devenir faiseur de brand content. Ça n'existe pas. Les gens veulent devenir journalistes. Et tant mieux. Mais la réalité est telle qu'effectivement, c'est difficile de décliner ces propositions-là quand elles sont rentables. Ça fait partie de l'équilibre financier qu'un groupe doit trouver. Nous, ce brand content-là, concrètement, il nous permet de financer des reportages, d'envoyer Léo pendant une semaine en Amazonie pour couvrir les feux en Amazonie. C'est ça la réalité de notre travail. C'est ça la réalité de notre modèle économique tout à fait concret. Quand on fait du brand content qui nous rapporte X milliers d'euros, ça nous permet de financer des reportages que les autres magazines ne financent plus. d'envoyer un mec de Paris en Amazonie, ça coûte de l'argent de l'aller laisser une semaine en se disant que potentiellement, il ne va pas trouver l'histoire parce que c'est très compliqué de travailler là-bas, de faire bosser aussi un photographe sur le sujet. Il n'y a plus de magazines quasiment qui le font en France. Les gens font bosser soit les correspondants, soit écrivent depuis leur bureau des articles. Nous, on fait ça. On envoie des gens aux États-Unis très souvent. et la réalité de la presse en France est que si on n'avait pas des activités parallèles autour des magazines, ce serait plus compliqué pour nous de faire ça. Nous, on fait ce calcul-là, on l'assume. On ne cache pas qu'on fait du brand content, on ne cache pas qu'on fait de la prod parce que ça nous permet de faire du journalisme de qualité après. Mais vous ne perdez pas en indépendance ? Non, ça c'est une question qu'on se pose. Quand on travaille pour une marque qui nous demande de produire du content, est-ce qu'on est à l'aise avec l'idée, un an après, de révéler un scandale sur la dite marque ? Alors, je vais rassurer les gens. Oui, on est à l'aise à le faire. On l'a déjà un peu fait, pour être tout à fait exact, sur des cas précis, sur Bolloré par exemple, sur Canal+, on ne travaille avec eux sur des choses. Quand il a fait sortir une enquête sur Canal+, Bolloré, on l'a fait. Les cas sont assez rares. Mais on est prêt à le faire. Et quand Berluti nous fait produire du contenu, ce n'est pas pour ça que dans l'étiquette, je mets du Berluti. Il y en a très peu eu d'ailleurs. Ce n'est pas sciemment qu'il y en a très peu. C'est comme ça, il y en a très peu eu. Il n'y a pas eu l'opportunité. Oui, ça ne s'est pas faible. Peut-être que les collections nous posaient moins. On garde notre indépendance. Si ça ne plaît pas aux marques, elles nous le disent. Elles n'annoncent plus chez nous. Et c'est ainsi. Si les marques sont d'accord avec ça, c'est tant mieux pour nous. Nous, on ne renoncera pas à l'indépendance. On ne fera pas des magazines vendus. Mieux vaut ne pas en faire que faire des magazines vendus, selon nous. Donc voilà. Il y a des marques qui comprennent très bien ça. Il y a des marques qui me sollicitent en disant on a un event, on ouvre une boutique, vous pourriez en parler. Ben non. Moi, je n'en parle pas, je ne le fais pas. Alors, je ne le dis pas violemment parce que d'une, ce n'est pas ma nature et de deux, il n'y a pas besoin d'être violent pour dire non. On ne le fait pas. Il y a des marques qui comprennent que ce qu'on essaye de faire avec l'étiquette, par exemple, mais c'est pareil avec les autres types de groupes, c'est de faire des produits de qualité, des produits intelligents, des produits qui ont une plus-value pour le lecteur et que d'être associé à ça, c'est bon pour les marques. C'est sans doute meilleur que d'être associé à un magazine qui ne ferait que passer la brosse à relure aux marques. Moi, ça m'arrive parfois de rencontrer des annonceurs qui me disent on ne veut plus annoncer dans tel magazine. Je ne citerai pas de nom parce qu'ils ont fait, on voit que c'est vendu, ils ne parlent que des marques, ça ne nous intéresse plus. Mais quand on creuse, on s'aperçoit que la marque qui me dit ça, c'est la marque qui a demandé il y a cinq ans à ce magazine de parler de l'ouverture de la boutique ou du nouveau modèle, de servir la soupe. Il y a un paradoxe comme ça. Il y a des marques qui ne comprennent pas trop notre propos, qui ne comprennent pas, qui ont été peut-être mal habituées ou qui attendent qu'un magazine soit d'abord un objet publicitaire maquillé sous du rédactionnel et qui donc se disent s'il n'y a pas mon full look, je n'irai plus dans l'étiquette. Nous, on refuse de le faire et il y a des marques, fort heureusement, il y a des marques hyper intelligentes. Je ne sais pas si c'est la majorité, j'aurais du mal à donner un pourcentage là-dessus, mais il y a des marques où l'intelligence dirige et qui se disent ces mecs-là, ils vont essayer de faire un truc bien, ils vont y arriver ou pas, chacun pensera ce qu'il veut, mais ils vont essayer de faire un truc bien, un truc indépendant avec de la personnalité, ils vont travailler, on va peut-être s'y retrouver à être associés à eux. Et nous, on mise là-dessus. Est-ce que c'est le bon calcul ? Est-ce que ce n'est pas le bon calcul ? Je n'ai pas de leçons à donner, c'est juste ce qu'on veut faire nous. Et ça vous arrive d'avoir des pressions, des pressions politiques ou des pressions d'entreprise ? Je parle plus peut-être pour Society. Oui, franchement, très peu. Nous, on ne révèle pas des scandales, on n'est pas Mediapart, on est plutôt dans un... Oui, mais vous apportez des sujets. Oui, on apporte des sujets. On a des pressions, oui, des... Je n'ai pas d'exemple en tête, mais des gens qui portent plainte, des attaques en diffamation qui souvent nous sont, avec des jugements qui nous sont en général très favorables. On en a... On est plus une presse de récits que de révélations pures comme Mediapart, mais quand même, on aborde des sujets qui sont importants, qui peuvent déranger certains pouvoirs au sens large. On essaye de nous séduire, Quand on rencontre un politique, on est bien sûr « Ah, Society, j'aime beaucoup Society. » Ce n'est pas toujours le cas, ils n'aiment pas toujours Society, surtout ils ne connaissent pas toujours aussi bien qu'ils veulent bien le dire. Mais enfin, ça fait partie du jeu. Nous, on essaie de faire... On a des journalistes qui sont maintenant tous assez matures et qui savent faire la part des choses et à qui on ne dit jamais « Tu ne peux pas écrire ça parce qu'on connaît tel machin, parce qu'on a demandé tel local. » D'ailleurs, on ne demande pas le local à personne. Mais enfin, je veux dire, on essaye de protéger nos journalistes de ce genre de trucs, de les mettre à l'abri, d'espèces d'intérêts contradictoires. J'ai l'impression qu'on y arrive après chaque injure. Par ailleurs, j'ai l'impression de donner des leçons et j'espère ne pas donner cette impression-là en tout cas parce que je raconte comment on le fait et ça me passionne. Je n'ai pas... J'ai l'insurance infuse sur rien. Je tiens à te dire... Je raconte comment on le fait. Ça, c'est dit. C'est bien. La question... Ça fait un bout de temps que tu es dans l'univers de la mode, et que tu baignes dans cette industrie. Comment tu vois évoluer les choses ? Comment tu as vu déjà évoluer les choses ? Tout le monde dit... J'ai l'impression qu'à quelque époque que ce soit, on trouvait que c'était mieux avant. Moi, je suis à la croisée de deux mondes, du coup, le journalisme et la mode. Et je ne peux que constater que le rapport de force est défavorable à la presse, aux médias, par rapport aux maisons de mode. qui gagne de l'argent aujourd'hui ? Les maisons de mode. Qui a le pouvoir ? Les maisons de mode. Qui a l'argent ? Les maisons de mode. Donc, c'est compliqué. Donc, quand une maison de mode, quand un groupe met la pression sur un magazine, le magazine fait ce que le groupe de mode dit. Quand je lis certaines réactions à certains défilés, quand je vois... En fait, le journaliste, c'est quand même à des couleurs différentes, dans une échelle de nuances différentes, dans des cadres différents, c'est quand même un contre-pouvoir. Qu'on le veuille ou non, le journaliste, c'est ça. C'est un contre-pouvoir. Alors, je veux bien qu'on soit journaliste que mode, que simplement journaliste de mode et que ce soit moins grave. Mais quand même, moi, je suis toujours... J'ai des amis dans les maisons, dans les marques et tout ça, mais je vais très peu au défilé, moi. D'abord, parce que ce n'est pas mon cœur de travail. Je vais très peu aux soirées, aux voyages de presse, je n'y vais jamais. Si, j'en ai fait un, il faut être honnête, j'en ai fait un. Mais pas si longtemps. Mais je dis non à 99% la première fois que j'en faisais un. Pourquoi tu as dit oui ? Parce que c'est des gens avec qui je m'entends bien humainement et dont j'aime bien les produits, dont j'aime bien le travail. C'est une maison assez particulière, enfin, voilà, une maison française que j'aime beaucoup. Mais je pense que la position normale d'un journaliste est de décliner les invitations. C'est un peu paradoxal parce que le défilé, c'est un moment de travail. Je pense qu'effectivement, les journalistes doivent y être. Mais les journalistes ne sont pas obligés, à mon sens, de faire une photo sur Instagram pour dire que c'était sublime. Qu'ils le pensent ou pas, d'ailleurs. Qu'ils le pensent, ils l'écrivent dans leur journal. Qu'ils ne le pensent pas, et je pense que parfois ils ne le pensent pas, mais ils l'écrivent. Ça me pose un vrai problème. Les voyages de presse, fondamentalement, ce n'est pas aux maisons de marques d'inviter des journalistes en voyage. Ça me gêne toujours un peu. Après, voilà, encore une fois, je ne donne pas de leçons, mais moi, je garde l'idée que le journalisme est une forme plus ou moins nuancée de contre-pouvoir. Et moi, j'essaye de faire gaffe à ça et je constate que le pouvoir, aujourd'hui, il est dans les maisons. Mais ça n'a pas toujours été le cas ? Alors, j'ai du mal, je n'ai pas de recul parce que moi, ça fait 15 ans ou 10 ans que je vois ça. je ne sais pas si c'était différent avant, si avant une maison, si avant un magazine, un journal pouvait descendre un défilé d'un annonceur. Je ne sais pas comment c'était avant. J'ai l'impression que ce n'est plus le cas aujourd'hui, qu'on ne peut plus dire vraiment ce qu'on en pense. Moi, on ne me demande pas d'écrire sur les défilés. Je ne saurais pas le faire. Ce n'est pas mon expertise. À la limite, je pense que quand on n'aime pas, pour passer entre les gouttes, il ne faut pas écrire dessus. Je ne demande pas au Figaro ou à quelques magazines que ce soit d'écrire un brûlot sur une collection qu'il n'aimerait pas d'un annonceur. Je ne suis pas totalement utopiste, mais ne pas en parler me semblerait être un espèce de compromis acceptable. Mais je constate que c'est difficilement le cas parce que les annonceurs, les groupes sont devenus ultra puissants. Moi, ce que j'aime dans le vêtement, c'est que c'est un objet culturel. Pour moi, le vêtement raconte comment on vit. Il raconte les effets de domination. Qu'est-ce qu'un power suit ? Pourquoi le costume raconte le pouvoir ? Pourquoi on se libère du costume ? Pourquoi les poches sur les vêtements des femmes sont plus petites que sur les vêtements des hommes ? Pourquoi ? Parce que les femmes avaient des sacs à main et les hommes n'avaient pas de sacs à main. Il fallait mettre... Et puis, les hommes devaient mettre des objets, des clés. Ils étaient historiquement comme ça des détenteurs de plein de choses, de l'argent, de plein de choses. Et puis, ils faisaient des métiers manuels. Ils avaient besoin de mettre des outils. Il y a beaucoup de vêtements d'origine utilitaire qui ont des poches pour mettre des outils, pour mettre des règles, pour mettre des marteaux sur un painter pants, un pantalon de peintre. Il y a une poche pour mettre les outils et les pinceaux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Et c'est la culture par le vêtement. Je trouve ça passionnant et je trouve que c'est très révélateur. Il y a beaucoup de gens très intelligents qui ont écrit sur le vêtement de Bart à Nietzsche. Je ne vais pas citer des noms comme ça pour le plaisir, mais c'est révélateur. Ce qui m'intéresse, c'est ça. L'industrie de la mode, le cirque de la mode, l'obsession de la mode pour faire acheter, parce que c'est ça, la mode, une collection effaçant la précédente, ça m'intéresse beaucoup moins. Parce que là, on est dans l'industrie, on est dans la marketing, on est dans la vente. On est dans comment je pousse les gens à jeter ce qu'ils avaient dans leur placard pour mettre autre chose. Donc là, on n'est pas dans la culture, ça se fabrique sur le temps. La culture, ça se cultive. La mode, ça efface, ça brûle. Il y a la culture contre la culture de la terre brûlée. Une collection de mode, effectivement, je comprends bien que c'est ringard de porter la paire de chaussures ou la veste de 2017 alors qu'on est en 2019. Je vois très bien le drame que ça peut créer. Mais pour moi, la mode, c'est l'inverse de ça. Ce qui m'intéresse, c'est l'inverse de ça. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on cultive. Donc, que ça prenne du temps, que ça se peaufine, que ça vienne de quelque part et non pas d'un endroit où finalement, la réflexion, c'est comment je vais pousser les gens à re-acheter. Voilà. Et je constate qu'effectivement, le pouvoir, les cycles de mode s'accélèrent. Il y a de plus en plus de défilés, de plus en plus de collections. C'est-à-dire que les magazines de mode ne jouent plus du tout leur rôle qu'ils jouaient dans les années 60, 70 ? Oui. Moi, j'aime bien, dans l'étiquette, c'est ce qu'on essaie de faire et qui est un peu une obsession, c'est le côté serviciel. Comment s'habiller ? En fait, la question, c'est qu'un magazine de mode qui, pour moi, a du sens... Mais il y a plusieurs conceptions qui s'opposent. Il y a des gens qui pensent qu'un magazine de mode pour rêver. Moi, ce n'est pas du tout mon cas. Je ne pense pas du tout ça. Je n'ai pas besoin d'un magazine de mode pour rêver. Je pense qu'un magazine de mode doit expliquer aux gens comment s'habiller. Mais de façon très simple, précise, concrète, pragmatique et réaliste. J'entends par là que tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter un manteau à 8000 euros. Donc, dans l'étiquette, on essaye de mélanger les gammes de prix. On essaye de faire des looks très simples dans lesquels on voit le vêtement. c'est sur fond blanc. Alors, les mecs sont beaux mais aussi au début du magazine, il y a des gens plus forts, plus gros, plus petits, plus vieux, plus poilus parce qu'on aime bien ça. Des gens qui ont du style mais qui ne sont pas des mannequins. Moi, j'aime bien ce côté-là. J'aime bien le vêtement. J'aime bien le vêtement, en fait. Le vêtement, c'est-à-dire un truc qui se porte. Moi, des photos de mode où on ne voit pas le vêtement ou le mec ou la fille allongée sur le sable avec un chameau qui passe au fond et un aigle dans le ciel et une lumière de dingue, ça ne m'intéresse pas. Je trouve qu'artistiquement, c'est souvent pas très beau et qu'en plus, on ne voit pas le vêtement. Souvent, quand la tenue est ratée, on essaie... On en a des caisses derrière. Ouais. Quand tu mets un mec sur un fond blanc qui se tient droit, qui sourit et qui ne bouge pas, ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas si le pantalon n'est pas bien coupé. Et moi, ce que j'aime, c'est que le pantalon soit bien coupé. Et c'est ce qu'on fait avec l'étiquette. Avec Gauthier, c'est des heures de... On fait les silhouettes, on les refait, on va chercher... On va acheter des trucs, on ramène... Moi, à chaque fois, avec Gauthier, on ramène nos garde-robes entières pour... Tiens, cette paire de chaussures-là, c'est la même, mais celle-là est 70, elle est plus usée, mais là, plus... Enfin, on est des ayatollahs de ça. On adore être précis, mais on est en même temps. On veut s'adresser au plus grand nombre. On veut transmettre un goût de choses simples, bien faites, et du vêtement. Le vêtement, quoi. C'est un truc tout con qu'on met chaque jour qui est le vêtement. Le vêtement est, pour moi, plus intéressant que la mode. Et c'est un peu mon petit combat. Il est modeste, mais j'adore ça. On aime beaucoup ça. Par exemple, je trouve que c'est... Qu'on a perdu quand même un espèce de lien entre combien ça coûte à faire et combien ça coûte en magasin. c'est un peu... C'est assez fou, quoi. C'est-à-dire que la qualité... Le luxe, c'est quand même une certaine... C'est quand même un temps passé à fabriquer un produit. Le luxe, c'est ça. C'est une veste qui a mis 80 heures à faire dans les établis de l'Oraison de Chiffoneli, par exemple. C'est du luxe. Du coup, ça vaut cher. une Crocs Balenciaga, ça ne peut pas valoir 500 ou 600 euros. Parce que le temps passé dessus, c'est pas possible. Parce que ça coûte un euro à faire. Ce lien-là, il est crucial et je pense que par beaucoup de maisons, il a été cassé et que des gens aient l'impulsion d'acheter la Crocs Balenciaga à 500 euros. Moi, ça me sidère. C'est de l'annihilation, quoi. Enfin, je trouve ça fou. Alors, Balenciaga ne sera jamais annonceur dans l'étiquette. C'est comme ça. Ouais, moi, c'est pas la mode dont je veux parler. C'est pas le luxe que je défends. Et voilà. Est-ce que t'as le sentiment que la mode intéresse encore les gens aujourd'hui ? Bonne question. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas parce que mode, ça veut rien dire. Enfin, mode, ça veut tout dire et rien dire. En fait, j'ai l'impression que le show de la mode, l'industrie, ce truc-là, est de plus en plus exposé et intéresse de plus en plus de gens, sans doute. Les défilés qui étaient des événements professionnels sont désormais vus par des millions de personnes. Et je pense que ça contribue à une espèce de 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 du défilé du du chosification avec SHOW on le transforme en show, et c'est à dire que maintenant il faut le faire dans un endroit de dingue il faut le faire avec un groupe de dingue il faut le faire avec les mannequins de dingue et les gens sont épatés par ça avant quand les professionnels regardaient des défilés quand les gens étaient avertis à ce qu'ils voyaient il y avait une exigence et l'exigence elle se plaçait où ? elle se plaçait sur le vêtement c'est toujours ce chiant de dire que c'était mieux avant je ne sais pas des défilés de Gauthier chez Hermès de Margiela, de McQueen c'est des vêtements c'est des vêtements autant moi je ne suis pas un grand expert de la mode féminine mais les défilés de McQueen c'est assez fou en termes d'émotions que ça suscite et de beauté que ça crée et de vêtements aujourd'hui j'ai l'impression que l'exigence sur le vêtement est beaucoup moins grande parce que les gens qui regardent ça sont vite époustouflés par le cadre par le fait qu'il y ait Kim Kardashian en premier rang je pense que les gens s'intéressent si on entend par mode le mot vêtement je pense que les gens ne s'y intéressent plus vraiment si on entend par mode le mot spectacle de la mode alors là oui les gens souscrivent à ça les gens like les gens relike les gens regardent les défilés en streaming et les gens mangent cette soupe là quoi moi ça m'attriste un peu ça m'attriste un peu enfin ouais moi ça ne me parle pas ce truc là j'ai l'impression qu'en mettant des choses autour du vêtement on affaiblit le vêtement on le tue quoi et j'ai l'impression que des marques se sont construites sur des influenceurs avec un grand I parce que des sacrés influenceurs pour certains se sont construits sur un espèce de sur des symboles sur du vent plutôt que sur du sur du vêtement quoi il y a des je ouais c'est c'est compliqué cette époque je trouve pour le j'aime beaucoup Slimane par exemple je trouve que Slimane d'ailleurs il y a des gens qui aiment la mode qui souscrivent pas trop à ce qu'il fait ça me parle parce que je vois d'où ça vient je vois la culture derrière je vois que quand il dessine une collection les dernières en l'occurrence pour Céline je sens des souscurs je sens que le mec a lu des livres a regardé des images a regardé des films et que ça a infusé sa pensée je sens que ça vient de quelque part moi j'adore ça j'adore quand je trouve alors c'est passéiste peut-être c'est vintage je sais pas chacun dira ce qu'il veut mais ça ça m'intéresse je trouve ça profond je trouve que ça résonne je trouve que c'est beau par ailleurs très souvent les phénomènes c'est quand même fou qu'une collection brûle la précédente quoi ça dure 6 mois les fringues ces fringues si révolutionnaires au bout de 6 mois elles sont périmées ça dommage quoi enfin ça m'intéresse pas quoi et c'est quoi le rôle de la mode alors aujourd'hui ? le rôle de la mode le rôle de ce que ça devrait être c'est d'habiller les gens pour moi c'est aussi simple que ça c'est d'habiller les gens et de mettre du beau dans la vie des gens de mettre du plaisir du beau dans la vie des gens et c'est pas de piquer le fric des gens grosso modo c'est ça je pense que plus on est cultivé plus on connait la mode grosso modo je suis persuadé que plus on connait la mode moins on achète de fringues et c'est un peu fou moi j'achète de moins en moins de fringues alors que j'aime de plus en plus la mode enfin je vais chercher des trucs c'est rare que j'aille dans des magasins de luxe soit mes dépenses c'est soit de me faire faire des costumes soit d'acheter des trucs vintage mais ça veut dire quoi en fait ça c'est assez révélateur du fait que la mode ne produit plus des trucs qui stimulent les gens qui sont avertis ça veut dire que la mode parle au gogo enfin pas tous pas tout le monde heureusement mais c'est quand même fou de faire ce ce constat là qu'il n'y a plus rien qu'il n'y a pas grand chose qui nous excite quand on est averti cultivé sur le sujet ouais c'est moi ça je trouve ça enfin je trouve ça dommage enfin vraiment ça m'attriste c'est pas un drame personne n'en meurt mais j'aime bien quand ouais c'est ça dommage que la mode ne porte plus une culture alors ceci dit il y a des maisons récentes enfin des maisons actuelles qui ont fait des choses qui ont porté des symboles il y a des marques qui sont qui sont qui se sont impliquées dans la diversité qui ont fait des étendards autour de la diversité il y a des marques sans doute qui dans quelques mois ou c'est maintenant vont se mettre à la pointe d'une forme de combat écologique donc les marques tu vois on va plus parler d'eux par leur dimension leur dimension diversité ou leur dimension écolo que par le vêtement lui-même mais moi je suis peut-être un peu cynique mais je peux pas m'empêcher de penser que quand une marque se met à la pointe d'un combat de ce type là elle pense que ça va servir ses ventes elle ne pense pas à faire le bien pour la planète surtout venant de grands groupes comme ça ouais surtout venant de grands groupes une marque écolo moi j'en connais et j'ai des je suis très copain par exemple avec Sébastien qui fait déjà ce qu'il fait c'est extraordinaire mais il y a des quand je vois certaines marques se lancer dans des combats écologiques ça m'amuse ça me fait sourire parce que déjà le fait d'avoir une marque ça peut être enfin produire est anti-écolo par nature il faut l'assumer mais une marque ne fera jamais ne sera jamais ne sera jamais elle peut limiter les dégâts mais une marque ne sera jamais totalement écolo par nature enfin je veux dire c'est produire c'est 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 prendre des ressources c'est prendre des ressources mécaniquement quoi il faut limiter les dégâts tout ça mais bon moi je mange pas trop ce pain là cette soupe là j'aimerais bien que les marques fassent des beaux vêtements c'est un peu simple mais juste des beaux vêtements ouais en vrai je pense que c'est ça le sujet mais après bien fait au bon endroit bien fait au bon endroit dans le respect des gens dans le respect des clients dans le respect d'une espèce de truc ça coûte tel prix à faire ça coûte tel prix il y a une marge mais elle est correcte dans le respect effectivement du produire local voilà mais une marque ne sera jamais un combattant écolo elle ne pourra faire que limiter les dégâts moi je me méfie vachement du greenwashing que je trouve c'est très maintenant et sans doute que et sans doute que tu penses que ça va durer ce truc là ? ben j'ai l'impression qu'on va passer au combat d'après bientôt quoi enfin ce combat là il est évidemment omniscient et omniprésent et sans doute éternel malheureusement jusqu'à un certain point malheureusement mais non on risque de passer dans quelques temps à un autre combat quoi mais bon c'est comme ça le combat qui rapportera plus que l'écologie et toi c'est quoi ton prochain combat ? moi j'ai pas de combat du tout moi j'ai le combat c'est quoi ? c'est pour que les gens portent des costumes à leur taille je peux pas mener un combat plus grand que ça pour que les gens arrêtent de s'habiller trop serrés je sais pas pour que les gens usent leurs vêtements au lieu d'en racheter moi c'est des choses très simples je rêve pour moi mais aussi pour les gens que les gens achètent moins mais mieux portent les choses les usent cessent de mettre leurs tronches en photo sur Instagram fassent des choses vraies arrêtent de je sais pas j'ai pas de combat digne de ce nom je disais ça en rigolant mais ton next step pour toi comment tu t'imagines dans les 10 prochaines années ? ouais ouais on a pas mal de projets pour l'étiquette je fais pas trop de plans je sais pas non on continue à faire ce que je kiffe de faire du journalisme en diversifiant un peu les activités j'ai pas j'ai pas vraiment de plan de carrière j'ai beaucoup de projets on a beaucoup de projets pour l'étiquette des trucs qui nous excitent voilà on voit un an enfin un an on sait à peu près ce que ça va donner mais au delà j'ai du mal j'ai du mal à voir tu peux nous parler de tes tatouages ? oh non oh non putain pas ça je lui en dirais deux mots enfin c'est trois erreurs de jeunesse c'est Gauthier qui a balancé le salopard il est terrible si tu qu'est-ce que tu ferais différemment qu'est-ce que je ferais différemment dans ta carrière ? je sais pas je vais dire rien mais c'est pas pour penser que j'ai fait les choses parfaitement non pas du tout franchement là aussi je suis pas très dissère puisque il y a des gens sans doute que j'ai enfin tu vois quand tu fais du management quand tu quand tu interagis beaucoup avec les gens quand tu prends des décisions tu dois blesser des gens enfin j'imagine que des moments ça a pu m'arriver ça m'est jamais sciemment j'espère voilà je ferais pas ça enfin tu vois mais j'ai toujours enfin j'ai toujours fait attention à ça ça c'est un truc hyper important pour moi d'être une forme de bienveillance et de et d'harmonie autour de moi non des choses que je ferais différemment franchement j'assume grosso modo ce que ce que j'ai fait jusque jusque là en même temps à chaque fois que je relis un papier ancien je me dis putain j'aurais dû le faire différemment celui-là enfin c'est anecdotique non non ça me va pour l'instant ça me va et comment tu comment tu restes excuse moi c'est des questions un peu à la con parfois comment tu restes comment tu continues à te nourrir et à être à rester surpris par les choses parce que tu vois tellement de choses ouais ça c'est d'ailleurs ça c'est un truc qui l'autre jour je me suis dit c'est un plan faut faire gaffe faut faire gaffe à ne faire que travailler quoi enfin à un moment donné faut se renouveler faut lire des choses faut voir des choses faut prendre du temps pour comment dire pour 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 amagasiner de la créativité qui va ressortir à un autre endroit d'une façon inattendue mais ça c'est important ouais prendre du temps de lire les bouquins et ne pas passer sa vie sur les réseaux sociaux ou sur Instagram parce que c'est pas satisfaisant intellectuellement donc ça c'est un truc auquel je me disais qu'il fallait faire gaffe lire plus voir plus de choses sortir peut-être un peu quand même à un moment donné quand j'étais plus jeune j'aimais bien je croyais beaucoup enfin je m'efforçais de capter l'air du temps enfin c'est des papiers que j'aimais bien faire de raconter l'air du temps comment on vit ce truc de la banlieue molle j'en avais fait un papier dans Technicart qui était pas trop mal je crois de sentir en fait de sentir les choses de sentir l'air du temps j'aimais bien ça et je constate que le fait de travailler beaucoup me coupe de ça le fait de de m'être en bourgeoisie il faut l'admettre le fait d'avoir eu des enfants et de m'occuper d'eux le fait de pas sortir est un péril quoi enfin un truc auquel il faut que je fasse gaffe parce que c'est bien d'être dans la vie de voir les gens de s'intéresser d'être curieux en fait moi je suis assez curieux par nature du coup ça ça atténue un peu ce phénomène mais en fait il y a un truc auquel je tiens beaucoup c'est que je sais pas quoi enfin j'ai pas du tout la science infuse j'ai pas du tout la vérité sur les choses et moi quand quelqu'un me dit ah non je pense pas comme toi tu l'écoutes ouais alors vraiment j'écoute c'est un truc vraiment je ah ouais tu penses et ça fait son travail et donc ne pas s'enfermer dans la posture de la personne qui sait c'est je pense que c'est très important je pense que c'est fondamental quitte à avoir l'air d'un con parfois moi ça m'arrive de quand on fait le magazine alors j'ai des convictions très fortes sur certains trucs à ça je sais pas donne moi du temps et je pense que c'est important de prendre ce temps pour laisser infuser pour réfléchir pour consulter pour demander tu penses de quoi ça m'arrive souvent moi de dire je sais pas on va voir attends faut que je réfléchisse ah tu crois ah t'as raison c'est mieux comme ça et donc ne pas s'enfermer dans une posture ne pas s'enfermer dans une salle de tour d'ivoire du mec qui parce que vaguement il est rédac chef ou directeur de la rédaction sait les choses ça moi j'essaye de faire gaffe à ça et je pense que c'est crucial pour ne pas pour ne pas s'assécher quoi et comment tu fais pour prendre tes décisions typiquement sur sur un article sur une photo ou sur un projet comment tu prends tes décisions ouais les évidences j'attends l'évidence en fait assez souvent c'est à dire quand je peux repousser une décision ou laisser mûrir j'ai eu deux trois les décisions professionnelles alors soit ça vient tout de suite c'est assez naturel le tout venant de la gestion d'un magazine c'est assez simple enfin il y a des réflexes quoi il y a des muscles quand je sais pas je laisse mûrir je prends le temps je demande t'es sûr machin en fait là où je suis plus embêté c'est souvent les décisions perso enfin les décisions professionnelles mais professionnelles mais perso les trucs d'orientation de carrière de décisions de propositions dire oui dire non moi ça me met dans des abîmes des fois d'incertitudes j'arrive pas à dire non j'arrive pas à dire oui ça m'a déjà mis je me suis déjà brouillé avec des gens parce que je leur avais dit oui et en fait j'ai changé d'avis tu vois je suis pas très clair sur moi même des fois sur est-ce qu'il faut faire ou pas faire sur est-ce qu'il faut y aller dans ce magazine ou pas est-ce que j'ai envie est-ce que j'ai pas envie autant sur la fabrication d'un magazine soit j'ai la réponse soit j'attends mais une évidence vient et autant sur les trucs perso des fois je me mets en difficulté ou je fais chier j'emmerde des gens parce que je dis pas oui je dis pas non c'est un peu chiant quoi et ça tu l'as pas réglé encore non enfin bon après je suis pas confronté à des grands dilemmes professionnels tous les jours heureusement je rassure les employeurs et les gens mais quand ça arrive je suis toujours emmerdé parce que j'ai une part de moi qui est flattée puis une autre qui dit putain non ce qu'on fait quand même c'est bien comme ça de façon indépendante j'hésite beaucoup je tergiver je dis non je dis oui et ça c'est je pense que c'est la maturité j'arrive de plus en plus à dire les choses aux gens tu vois à leur dire ça c'est pas bien ça c'était un truc à un moment donné ça a été un problème enfin c'était un problème c'était un sujet d'arriver à dire à quelqu'un non ou cet article là il est pas bien il faut le refaire c'est un truc qui t'acquiert aussi moi c'est pas ma prédisposition ma nature ça serait que tout le monde que ce soit tout le temps super et que tout aille bien et que ce soit la fête en permanence mais des fois il faut faire refaire des fois il faut dire non donc ça je l'acquiert tu vois il y a des gens je pense que c'est qui c'est plus naturel donc ça je suis en train enfin je l'acquiert je pense que je l'ai acquis ce truc là et après sur des décisions plus graves plus qui me touchent intimement sur ce que je vais faire des fois effectivement j'ai un peu de mal à décliner ou à dire oui de façon franche mais bon enfin on a tous des choses qu'on peut améliorer surtout moi quoi donc ça ça fait partie des trucs je pense à améliorer il y a un dernier sujet dont tu n'as pas parlé c'était ta marque ah oui bien sûr c'est incroyable parce que je suis retombé tout à l'heure sur un truc qu'on avait mis sur Instagram non c'était sur Twitter à l'époque on avait fait une casquette avec Jacques Mus en 2013 mais oui et tu sais que je l'ai acheté cette casquette quelqu'un m'a renvoyé ça mais six ans après sur Instagram et en fait donc La Rose c'est une marque de couvre-chef je parle un peu au passé parce que c'est en suspens plus ou moins l'entité existe toujours mais on s'en occupe beaucoup moins avec Isaac parce qu'on n'a plus le temps et qu'on est tous les deux passés un peu à d'autres projets mais ça n'a pas fait faillite on a juste cessé de créer quoi mais c'est un truc qui nous a appris énormément de choses Qu'est-ce que t'as appris alors ? C'est intéressant En fait c'est comme si un mec qui écrivait sur le foot à un moment donné se mettait rentrer sur le terrain un peu ça et donc moi j'écrivais sur le vêtement et puis à un moment donné j'en ai fait donc ça m'a appris la prod ça m'a appris la difficulté à assumer des coûts à assumer des marges ça m'a appris que comment on crée comment on donne envie comment on crée une envie autour d'un projet ça m'a fait rencontrer des gens ça m'a fait vendre ce qui n'est pas du tout ma nature d'ailleurs j'étais tellement pas vendeur dans l'âme je suis toujours tellement pas que Isaac me disait de partir quand on faisait un showroom et tout parce que moi je disais celle-là cette casquette-là vous êtes vraiment sûr pas terrible j'étais vraiment contre je suis pas du tout business vraiment pas c'est un problème d'ailleurs mais bon du coup ça m'a appris plein de choses de faire ça il se trouve qu'aussi on a fait des ça a bien marché on a fait des collabs assez dingues quand on y repense on a fait Jacquemus Ami Missoni Sunspell Hour Legacy on a fait plein de trucs très cool avec des marques vraiment chouettes et on en a produit des casquettes à un moment donné on en faisait genre 6 ou 7 000 par saison produites en France ouais c'est pas rien vendues vendues à un certain prix on était dans une 70 points de vente donc c'est un apprentissage pour moi qui suis quelqu'un de très littéraire par définition c'était c'était vraiment tu te faisais mal un peu ouais ouais il y avait un truc de violence alors j'étais plus à l'aise dans la partie prod enfin prod et conception que dans la partie vente et assez vite on a trouvé un modèle économique avec l'usine c'est à dire que l'usine nous versait des royalties sur nos ventes et je dirais toute l'expédition la facturation et nous reverser des dividendes donc ça ça nous allait parce que ça nous allait décharger de la partie vraiment chiante qui sont la facturation et l'expédition mais ouais gros vraiment ça nous a permis d'apprendre plein de trucs de rencontrer plein de gens ça c'est assez cool j'ai rencontré des gens passionnants Sébastien Leveja c'était c'est comme ça qu'on s'est rencontré puis plein de gens de plein de marques on les a rencontrés comme ça et c'était une super expérience Isaac je pense qu'on est des amis maintenant pour toujours alors qu'on s'est lancé comme ça en se croisant sans trop se connaître et qu'on sait déjà il n'y a jamais eu de coup de trafalgar parce que je pense que tous les deux on n'est pas des businessmen dans l'âme et qu'on a voulu faire un truc bien en fait il y a quand même à un moment donné où dans la vie je pense que tu dois prendre position est-ce que tu veux faire un truc bien ou est-ce que tu veux faire un truc qui rapporte de l'argent c'est un peu schématique ce que je veux dire ce que je dis mais je pense que somme toute au fond il faut y penser est-ce que moi ce qui m'intéresse dans la vie c'est de gagner de l'argent ou est-ce qui m'intéresse dans la vie c'est de faire des choses bien les deux se valent il n'y a pas de jugement de valeur il y a juste à un moment donné faire un truc bien honnête qui respecte le client qui respecte le fabricant mais je parle de la mode mais aussi de la presse je parle au sens large ça ne rend pas riche ça ne rend pas riche à notre époque par contre on peut penser des systèmes on peut penser des entreprises qui sont qui sont formatées pour créer de l'argent très vite ce n'est pas évident non plus c'est un métier c'est une autre façon de penser et ça vaut le fait de produire les choses bien mais à un moment donné je pense qu'il faut choisir son camp on peut avoir un pied dans les deux aussi ça peut m'arriver de faire des choses très rentables très vite j'essaye de bien les faire quand même mais enfin voilà je pense que quand même à un moment donné il faut faire ce choix là et moi j'ai l'impression d'avoir choisi plutôt d'essayer de faire des choses bien d'essayer le journalisme n'est sans doute pas l'activité qui rapporte le plus d'argent en 2019 je ne me plains pas du tout de mes conditions de vie loin de là je suis très bien loti par rapport à beaucoup de journalistes mais je pense que à des niveaux de réussite similaires dans d'autres secteurs il y aurait sans doute plus d'argent à gagner je pense que monter une marque qui est formatée pour faire des marges de 6, 7, 8, 10, 20, 30, 40 ça peut exister aussi on peut avoir cette ambition là on peut trouver des investisseurs pour le faire et c'est une autre façon de penser c'est une autre façon de penser le produit c'est une autre façon de penser le rapport au client de lui parler c'est une autre c'est un autre temps aussi ça va plus vite bien faire ça prend du temps c'est long voilà je pense que malgré tout il faut choisir il faut un peu choisir et votre marque la rose ça s'est terminé comment ? en fait ça s'est terminé par le fait qu'à un moment donné on a dit au client qu'il n'y aura pas de collection suivante donc là elle existe toujours on a toujours l'entité existe toujours administrativement elle n'a pas du tout été dissoute simplement ça fait deux ans ou un an et demi qu'on n'a pas lancé de prod auprès de notre usine c'est endormi c'est endormi on ne l'a pas du tout voulu la dissoute parce que symboliquement pour moi Isaac c'est un truc assez fort c'est le nom la rose c'est le nom d'Isaac donc je pense pour lui c'est assez fort aussi et puis on se dit pourquoi pas un jour la relancer on n'a pas à chercher à la vendre on n'a pas à la dissoudre enfin juste on est passé un peu à autre chose dans notre tête c'est un moment pour autre chose dans nos vies mais elle est toujours là très bien deux dernières questions pour clôturer c'est quel est le meilleur conseil qu'on ne t'ait jamais donné ? le meilleur conseil qu'on ne m'ait jamais donné c'est compliqué est-ce qu'on donne des conseils ? je ne sais pas si c'est un conseil qu'on m'a donné non mais d'être c'est un truc con mais d'être bienveillant je ne sais pas si c'est un conseil d'ailleurs c'est un conseil que je donne à la limite non mais de voilà d'être bienveillant avec les gens de penser aux autres récemment il y avait Gauthier qui racontait que son père lui avait dit la culture avant l'argent je pense que ce n'est pas un mauvais conseil à donner aux gens voilà c'est deux modestes conseils que je peux reprendre et je pense qu'ils ne sont pas idiots une dernière question pour clôturer l'épisode c'est qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast ? j'en ai un peu parlé tout à l'heure je serais intéressé par que par exemple Edie Slimane se raconte je ne sais pas si c'est une réponse très originale mais je l'écouterais quoi comme beaucoup j'imagine mais écoute c'est tout ce que je me souhaite bonne continuation à bientôt merci merci à toi salut merci d'avoir écouté entreprendre dans la mode si l'épisode vous a plu je vous invite à laisser un message aux invités directement sur leurs réseaux sociaux pour les remercier de leurs bons conseils et de leur générosité c'est très important pour montrer que entreprendre dans la mode est vraiment écouté tout aussi important abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcast ou iTunes 5 étoiles de préférence car ça permet à entreprendre dans la mode de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens et surtout ça me motive à faire de meilleures interviews enfin pour ne rien rater de l'actualité de entreprendre dans la mode vous pouvez me suivre sur Instagram en cherchant entreprendre dans la mode merci de soutenir ce podcast et à mardi prochain pour un nouvel épisode Sous-titrage Société Radio-Canada